Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les résultats de Meta ou de Facebook, comme vous préférez, les résultats de l'année 2021. Résultats qui sont sortis il y a 48 heures. Avant d'aller un petit peu plus loin, le petit rappel d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel, la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. De plus, je suis actionnaire depuis très récemment de Meta, donc les informations qui va suivre sont exposées à un biais supplémentaire. Pour ceux qui ont suivi, l'action a beaucoup corrigé, on verra ça un petit peu plus tard, du fait d'un ralentissement de ses usagers, et même une légère stagnation, puisqu'on voit qu'il y a au dernier trimestre 1,9 milliard d'utilisateurs quotidiens sur les différentes plateformes Meta. Et ça, depuis la première fois, depuis très longtemps, ça stagne. Et donc l'action a fortement corrigé. En termes de revenus, on voit qu'il y a quand même une augmentation du revenu par utilisateur, et qu'il y a une forte disparité en fonction des régions géographiques. Donc sur un marché très mature, on est environ à 60 dollars par année et par utilisateur. En Europe, on est plutôt autour d'un peu moins de 20 dollars, et puis dans le reste du monde, on est beaucoup plus bas, avec l'Asie-Pacifique, 4,8 dollars, et le reste du monde, 3,4 dollars. Donc vraiment une forte disparité en fonction des utilisateurs. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, juste sur les résultats, globalement, l'immense majorité des revenus proviennent des plateformes et proviennent des revenus publicitaires de manière extrêmement majoritaire. Voilà, juste un mot sur le métaverse dont on parle beaucoup. Aujourd'hui, c'est largement déficitaire, avec rien que le dernier trimestre, un peu plus de 3 milliards de pertes, quasiment 10 milliards sur l'année de pertes. Voilà, donc voilà pour l'essentiel. En termes de dépense des revenus, on voit que globalement, vous avez un peu plus de 20% des revenus qui sont attribués aux recherches et développements, et donc une grosse partie dans ce fameux métaverse. Sur les revenus par action, donc on voit que globalement, sur les dernières années, les revenus par action ont fortement progressé, 32% en moyenne d'augmentation. On est actuellement, pour l'année 2021, à 13,8 dollars par action. En termes de valorisation, on voit qu'on est quand même très bas sur les 5 dernières années, avec un PR actuel à 17,2, et un VE sur EBIT à 13,1. Et donc, si on le... Alors, il y a différentes façons de calculer le Price Earning Growth, mais si on prend le PR que vous divisez par la croissance moyenne des 5 dernières années du revenu, vous êtes très largement en dessous de 1. Si vous utilisez le Forward PE, ça sera pareil. Donc, globalement, si vous utilisez ce critère, actuellement, l'entreprise est... Enfin, en tout cas, la croissance de l'entreprise est peu valorisée. Alors, si on essaye de faire des scénarios de croissance, et en tout cas, ce que j'ai mis dans mon scénario normal, c'est ce que price le marché actuellement, avec un prix qui est autour de... Au moment où j'enregistre la vidéo, qui est autour de 240 dollars. Ce que price le marché, c'est... Ben, c'est pas grand-chose, en fait. Enfin, c'est pas grand-chose. C'est... Alors... C'est un scénario qui peut paraître relativement pessimiste ou optimiste, en fonction de votre point de vue, d'ailleurs. Mais globalement, c'est pas des taux de croissance de dingue. Donc, moi, si je... Donc, aujourd'hui, si j'essaye de scénariser ce que c'est un point d'entrée à 250 dollars, en cherchant un retour sur investissement de 10% par an, en gros, il faudrait que l'entreprise délivre 15% de croissance du bénéfice par action sur les 5 prochaines années et puis 8% sur les années suivantes. Donc, une croissance quand même fortement ralentie par rapport à ce qu'elle a donné les dernières années et avec un PER terminal à 16. Et malgré ce scénario-là, avec un prix d'entrée à 250 dollars, j'arriverais à avoir un retour sur investissement supérieur à 10% par an. Donc, on voit bien que ce que price le marché, actuellement, c'est vraiment un changement de paradigme pour Facebook. Et globalement, bon, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais les niveaux de valorisation actuels scénarisent plutôt même l'absence de croissance. Bon, voilà. Après, je vous ai fait un scénario plus optimiste où on est à 20% sur les 5 prochaines années puis 10% avec un PER terminal à 20. Vous pouvez faire 10% par an en rentrant jusqu'à 470 dollars et avec un scénario pessimiste. Donc, seulement de 10% de croissance par an sur les 5 prochaines années puis de 5% et un PER terminal à 15. Donc, vraiment, le scénario me semble quand même très conservateur. Vous avez un retour sur investissement à 10% par an à partir d'un point d'entrée à 164 dollars. Voilà, en tout cas, pour les échelles de scénario. Alors, sur des données techniques, je vous ai mis les données graphiques de l'entreprise en données hebdomadaires et avec une échelle logarithmique. On voit que, globalement, la courbe de croissance de l'entreprise est presque parfaite, qu'elle va de rares fois toucher sa moyenne mobile 200 périodes et qui est représentée en rose clair là, actuellement, et qui est autour de 232 dollars actuellement, et qu'elle va peut-être aller toucher dans les jours à venir. et qui, pour moi, en fait un point d'entrée intéressant. Je vais développer un peu plus tard. Donc, en conclusion, on voit un ralentissement du nombre d'utilisateurs, voire même une légère diminution, qui a entraîné la forte correction du titre, correction de quasi un quart de la valorisation, ce qui est énorme en 24 heures. Alors qu'on observe quand même une poursuite de l'augmentation de ces bénéfices de manière importante. Donc, le marché prend en compte l'arrivée de challengers importants, notamment TikTok ou Snapchat, d'une part, et d'autre part, le ralentissement des revenus publicitaires du fait de la protection des données, notamment chez Apple. Et donc, ces deux éléments viennent assombrir les projections de croissance de l'entreprise Meta. Bon, je développerai un peu plus tard sur le niveau de valorisation actuel, mais voilà. Pour moi, il y a quand même une réserve de croissance des bénéfices de l'entreprise, notamment une meilleure monétisation des utilisateurs même actuels, notamment dans les marchés asiatiques et même en Europe où on peut imaginer une meilleure valorisation de ceux-ci. Sur le Meta, moi, globalement, je n'ai pas d'avis. Pour l'instant, pour moi, je ne le valorise pas. Ça peut être un investissement à pure perte très important, comme un relais de croissance très important. Franchement, ça dépasse mon niveau de compétence. Je n'ai pas d'avis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça représente un investissement très important pour Apple. et que pour l'instant, ce n'est pas encore monétisé en termes de bénéfices. Je note aussi l'arrêt du projet crypto de Facebook. Un mot sur ma stratégie, ça n'engage qu'au mois, bien évidemment. Moi, j'ai une vision long terme. Je pense qu'actuellement, c'est une bonne fenêtre de tir pour rentrer sur l'entreprise. Moi, j'ai envie d'investir environ 5 actions en termes d'enveloppes d'investissement, ce qui correspond à mes liquidités actuelles sur mon compte-titres. Alors, pourquoi j'investis sur Meta ? Il me semble qu'aujourd'hui, le marché valorise l'entreprise avec un PR de seulement 17. C'est le même PR que Danone, en gros. Donc, valorise une entreprise qui ne va plus avoir du tout de croissance. ça me semble un petit peu péjoratif. Il me semble que même s'il y a de vrais challengers, l'entreprise a encore de beaux jours devant elle, même sans tenir compte du projet Meta. Ça reste une entreprise avec un PR de 17 qui a un bilan impeccable, une profitabilité exceptionnelle, un mode énorme. C'est quand même pas Danone, il me semble, en termes de bilan ou même de profitabilité. Donc là, vraiment, on voit bien que le marché valorise, on peut même dire, un retournement de situation pour Meta, en tout cas au prix actuel, qui n'est pas seulement du retournement mais même qu'elle va se faire bouffer les parts de marché par ses challengers. Ce qui me semble, à mon avis, un petit peu pessimiste. Alors, je suis rentré à 240 dollars sur la baisse, premier point d'entrée. J'ai un ordre à 235 dollars au moment où j'enregistre l'entreprise, la vidéo, pardon. On n'a pas encore touché ce point-là. Et puis après, j'ai repéré des points techniques importants comme la fermeture d'un gap autour des 200 dollars que pour aller toucher les cours de bourse si la tendance baissière se prolonge et qui me permettrait de renforcer en tout cas ces niveaux-là. donc je vais y aller par paliers et rentrer du coup par 5 paliers progressifs sur cette entreprise qui me semble actuellement intéressante en termes de niveau de valorisation. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada